– If you wanna be my lover, I wanna be your machin, quoi. Je ne connais pas bien les paroles. I wanna be, I wanna be, I wanna be. Oui, vous imaginez, les Spice Girls, qui auraient fait un enfant avec Richard Berry. Ça ferait la gueule, quoi. C'est un truc, tu ne souris jamais, t'es Richard Berry. Et encore, t'es pas dans le Berry. Et par contre, tu peux t'appeler Marie Lou Berry, qui est très épice. Ça suffit. Donc, Pierre Gérard. On recommence. Pierre Gérard. Distillateur fou, talentueux, avec un sacré caractère, il faut le dire quand même. C'est lancé depuis quelques temps dans une production sous la marque de Custom Distilleries. Il y a d'abord eu le Blackwood, qui est une autre vie de bière travaillée avec une macération de trois bois différents. Et puis, il y a le Spiceberry. Vous vous souvenez, avec, voilà, comment ils s'appelaient les Spice Girls, j'oublie maintenant, enfin bref, Chubou Boum Boum, etc. Et ça ici, c'est une distillation de framboises, avec de la gentiane et des épices. C'est pour ça que ça s'appelle Spice. Particularité, pas de colorant, pas d'asitif, pas de facilité d'ouverture. Putain, c'est bon à creux. C'est spicy. C'est assez surprenant parce que c'est le genre de truc un tout petit peu disruptif. Je vais chercher un mot à la mode. Parce que tu t'attends à une liqueur. Quand tu vois un truc rouge comme ça, qui pleure bien comme ça et tout. Et ce n'est pas du tout une liqueur. C'est comme une liqueur au niveau degré d'alcool. Mais ce n'est pas pesant. Ce n'est pas lourd en sucre. C'est surtout, avec le côté épicé, c'est assez génial. Il y a du poivre timut là-dedans. Il y a plein de trucs. Le poivre timut, c'est un poitre qui change tout le temps. Parce qu'il est timut. D'accord, j'arrête. Au niveau degré, ça ne fait que 18 degrés. Même pas possible de se saouler avec ça. C'est ça qui est bien. Ajouter quelques glaçons, vous pouvez en boire toute la nuit. C'est super bon. Je ne suis pas un grand fan des trucs avec un poil de sucre à l'apéritif. Mais ça, juste comme ça, sur des glaçons, une tranche d'orange, nickel. C'est un peu comme un bitter qui ne serait pas un bitter. En fait, ce n'est pas exactement un bitter. Ce n'est pas exactement les Spice Girls. Ce n'est pas exactement Richard Berry. Mais c'est super bon. C'est ça, l'intérêt du truc. En fait, ce qu'il nous fait, notre distillateur fou, c'est qu'il fait toujours des choses qui ne sont pas exactement, qui sont ailleurs. Difficile de le classifier. Et c'est sa force.